Des chercheurs ont testé le pouvoir des graines de lin contre l'hypertension. Et qu'ont-ils obtenu comme résultat ? Allo les mangeurs malins, c'est Noé de Happy Nutri, la chaîne où on vulgarise la science de la nutrition. Je vous partage aujourd'hui un contenu qui concerne les graines de lin. Les graines de lin sont-elles capables de rivaliser contre l'hypertension ? C'est parti ! Commençons par passer à la loupe les graines de lin. Les graines de lin, du nom latin linum usitatisassum, ont une histoire riche et romante à environ 5000 ans. Elle était déjà cultivée en Mésopotamie et en Égypte ancienne et était appréciée par leurs propriétés médicinales et nutritives. Cette graine est originaire de la région qui s'étend du bassin méditerranéen à l'Inde, mais elle est aujourd'hui cultivée dans le monde entier, avec des pays comme le Canada, la Russie, les Etats-Unis et la Chine en tant que principaux producteurs. En médecine, les graines de lin ont été utilisées pendant des siècles pour traiter divers mots, tels que les problèmes digestifs, les infections, les infections cutanées, les inflammations, etc. Les graines de lin sont également utilisées pour allure le cholestérol et la pression intérielle, améliorer la santé cardiaque et aider à la gestion du diabète. Elles sont riches en nutriments essentiels, notamment les acides grains oméga-3, les fibres, les protéines et les lignanes qui sont des antioxydants puissants. Mais aujourd'hui, on va plutôt parler de l'hypertension. Une tension intérielle normale est généralement inférieure à 120 sur 80 mm de mercure. Mais cette norme normale dans des pays normaux qui consomment des aliments normaux, riches en brouillet transformé ou tout simplement en sel, qui par conséquent augmente la tension matérielle, n'est à mes yeux pas une norme optimale. Mais bref, passons à la littérature scientifique. Un récent article dans la revue Mitzayets a souligné que certaines personnes considèrent la viande comme nuisible pour la santé à cause de recherches, liant sa consommation aux maladies cardiaques et au cancer. Du coup, ces consommateurs cherchent des alternatives plus saines pour se maintenir en bonne santé, ce qui offre une opportunité à l'industrie alimentaire, oui encore eux, de créer de nouveaux produits. Des ingrédients naturels pourraient être ajoutés à la viande pour répondre aux besoins des clients en améliorant la teneur en antioxydants par exemple. Les graines de lin et les tomates sont les aliments aussi. Il y a une diminution des risques de cancer et de maladies cardiovasculaires. Du coup, en fabriquant des hamburgers et des plats préparés avec des graines de lin, l'industrie alimentaire pense pouvoir réduire leur consommation de graisse saturée et peut-être même de consommer moins de sucre et de sel d'une manière ou une autre. Les graines de lin sont décrites comme un miracle de défense contre certaines maladies graves. Avoir une tension artérielle systolite supérieure à 115, le chiffre du haut, est peut-être le facteur le plus important de décès dans le monde aujourd'hui. Si par exemple vous prenez un groupe de personnes âgées dont la plupart prennent des médicaments pour la tension artérielle et dont l'alimentation ne s'améliore pas du tout malgré les médicaments, elles peuvent commencer en moyenne avec une hypertension et la conserver même 6 mois plus tard. Mais ceux qui consommaient sans le savoir des graines de lin moulues quotidiennement ont vu leur tension artérielle systolique baisser d'environ 10 points et leur tension diastolique, le chiffre du bas, d'environ 7 points. Cela peut sembler peu, mais une telle baisse pourrait réduire le risque d'AVC de 46%, les maladies cardiaques de 29% et cette baisse de 10 points du chiffre le plus élevé pourrait même avoir un effet similaire sur les AVC et les crises cardiaques. Pour ceux qui ont commencé avec plus de 140, ils ont bénéficié d'une baisse de 15 points. Les chercheurs ont même dit, je cite, « En résumé, les graines de lin ont produit l'un des effets anti-hypertenseurs les plus puissants jamais obtenus par une intervention alimentaire. » Donc en gros, la réduction de la pression artérielle obtenue grâce à ces petites graines magiques est aussi bonne voire meilleure que toute autre intervention nutritionnelle et comparable à de nombreux médicaments qui peuvent avoir des effets secondaires graves. Et dire que c'est comparable aux médicaments n'est pas du tout exagéré. Les graines de lin ont réduit la pression systolique et diastolique jusqu'à 15 et 7. Si on compare ça aux inhibiteurs puissants comme Vasotech qui peuvent réduire la pression seulement de 5 et de 2. Des bloqueurs de canaux calciques comme Norvesque ou Cardizem font baisser la pression de 8 et 3. La moitié de ce que les graines de lin peuvent faire est comme tout médicament avec un bonus des effets secondaires négatifs. Au cours d'une étude de 6 mois, des participants ont eu des accidents vasculaires cérébraux, AVC, et des crises cardiaques, peu importe le groupe auquel ils appartenaient. Même si manger des graines de lin peut réduire de moitié le risque de ces problèmes, il est important de prévenir tous les risques possibles. Mais est-ce que la tension artérielle augmente forcément en vieillissant ? Pas forcément. C'est vrai que l'hypertension est plus fréquente en prenant de l'âge, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ceux qui mangent principalement des légumes et des fruits et qui limitent leur consommation de sel ont moins de chances de voir leur tension artérielle augmenter avec l'âge. Du coup, bien que les graines soient excellentes pour la santé, il vaut mieux prévenir que guérir. La graine de lin est un aliment feu vert. Ce qu'il faut retenir. Les graines de lin ont un pouvoir intéressant pour baisser la tension artérielle, à tel point qu'elles sont plus efficaces que de nombreux médicaments. Mais en garde. Premièrement, si vous consommez des graines de lin régulièrement et que vous suivez un traitement pour l'hypertension, il est préférable d'en informer votre médecin afin qu'il ajuste votre traitement contre l'hypertension. Deuxièmement, lorsque vous consommez des graines entières sans prendre le temps de les mâcher, elles vont ressortir dans le même état qu'elles sont entrées. Après tout, l'enveloppe est tellement solide que vous pouvez les conserver entières presque un an. S'il y a bien un aliment à consommer tous les jours, ce sont bien ses petites graines magiques. Personnellement, je ne la considère pas comme un super aliment, mais comme un hyper aliment. Après tout, si même la science la cite comme miraculeuse, ce n'est pas pour rien. Son petit goût de noisite permet de l'incorporer dans de nombreux plats. Mais je ferai d'autres vidéos à son sujet pour vous faire découvrir ses nombreuses vertus. En ce qui concerne l'industrie alimentaire, qui propose des produits transformés avec des graines de lin, l'idée est bonne en soi, mais pas sur des produits transformés. Cela ne transforme pas un aliment malsain en aliment sain. Cependant, si on devrait comparer cette approche à un élevage de poules élevé en plein air, nourri par exemple avec des graines de lin, alors les oeufs seraient, comparé à des oeufs industriels, plus riches en nutriments, notamment en oméga 3, ce qui est intéressant. Et cerise sur le smoothie, les graines de lin ne sont pas très chères. Beaucoup de pays d'Europe de l'Est s'inculivent. Et si vous les achetez déjà moulues, veillez de conserver dans un récipient hermétique, et c'est possible à l'abri de la lumière, voire dans un endroit réfrigéré en cas de chaleur. Car qui dit riche en oméga 3, dit fragile. Je remercie Super Saiyan Gym pour son commentaire sur YouTube, je cite. Super paf, hyper intéressant pour nous autres préparateurs sportifs. C'est merve ! Eh bien merci à toi pour ton commentaire, ça me fait plaisir que ce contenu puisse t'aider. Vous pouvez suivre mon travail sur mon site happynutri.org et ainsi retrouver toutes les sources scientifiques citées de mes contenus. Je vous mets en description notre sélection des meilleurs rapports qualité-prix de graines de lin. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rester informé de toutes mes recherches. Vous pouvez laisser un commentaire et liker si ça vous a plu. Prenez soin de vous et à bientôt sur Happy Nutri. Ciao ! Happy Nutri